Donc je vais d'abord parler du couple marié et puis je parlerai du couple paxé et je finirai par le couple concubin. Pour le couple marié, quels sont les droits successoraux du conjoint survivant ? D'abord il faut comprendre que lorsqu'on est marié, il est possible qu'il y ait une communauté, c'est-à-dire que si par exemple on n'a pas fait de... si on n'est pas dans un régime de séparation de biens, il peut y avoir une communauté. La communauté c'est quoi ? Si je suis dans un régime sans contrat de mariage, la communauté c'est tous les biens qui ont été acquis après le mariage, sauf les biens que j'aurai reçus par succession ou par donation. Donc restent des biens propres, les biens que j'ai acquis avant le mariage et tout ce que j'aurai reçu par succession ou par donation. Et voilà, et après le reste, après le mariage, sont des biens communs. Donc voilà, d'abord on liquide cette communauté, normalement généralement à 50-50. Ensuite on règle les différents avantages matrimoniaux qui ont pu être prévus dans le contrat de mariage. Nous y reviendrons par la suite. Et ensuite les droits de succès, une fois qu'on a déterminé ainsi donc la succession du conjoint, je vous montrerai un petit schéma pour expliciter ce que représente réellement la succession du conjoint. La succession, une fois qu'on a déterminé la masse successorale, eh bien quels sont les droits du conjoint sur cette masse. Sachant que il n'y a pas de droit de succession entre conjoints, c'est à dire qu'on ne paie pas de droit de succession, de droit de mutation entre conjoints. Point très important. Donc les droits du conjoint, en fait ils sont différents selon les héritiers que le défunt laisse. Si le défunt laisse des enfants, des descendants, tous ces descendants sont communs avec le conjoint survivant. Le conjoint survivant a droit soit à la totalité en usufruit, les enfants communs ayant donc la totalité en usufruit, soit le conjoint survivant peut choisir d'opter pour un quart en pleine propriété. Dans les faits, on constate que la plupart optent pour la totalité en usufruit. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'usufruit ? Ça veut dire, pour tout ce qui est bien d'usage, c'est le droit de continuer par exemple à vivre dans la maison. Le droit pour du locatif de continuer à percevoir des loyers. Voilà, c'est le droit d'user du bien. Et les nus propriétaires sont finalement que des futurs propriétaires. C'est-à-dire qu'en attendant, tant que l'usufruitier est en vie, ils n'ont que peu de droits. Ils se doivent juste d'attendre que celui-ci décède pour bénéficier à leur tour de la pleine propriété du bien. Donc, dans les faits, concrètement, de nombreux de nos clients optent pour 100% en usufruit, ce qui est plutôt protecteur. Par contre, cette option-là, 100% en usufruit, n'est pas ouverte si le défunt laisse des enfants d'une première union. Dans ces cas-là, pas de choix. Le conjoint survivant ne peut choisir, ne peut recevoir qu'un quart en pleine propriété. Ensuite, si les époux n'ont pas d'enfant, si le défunt n'a pas d'enfant et qu'il laisse son père et sa mère, eh bien le conjoint survivant aura droit à la moitié de la succession en pleine propriété. S'il laisse son père ou sa mère, le conjoint survivant aura droit à trois quarts en pleine propriété. Puisqu'en fait, finalement, chaque parent a droit à un quart de la succession. Et si le défunt ne laisse ni ses parents, ni d'enfants, ni de parents, eh bien le conjoint, donc il y a une erreur sur le PowerPoint, le conjoint hérite de la totalité de la succession en pleine propriété et pas en usufruit comme c'est indiqué là. Donc, le conjoint survivant, finalement, élimine tous les autres héritiers, que ce soit les frères et soeurs, les grands-parents, etc. Alors, juste un petit point sur une question. Les biens acquis avant mariage à crédit rentrent-ils dans la communauté de biens ? C'est l'acquisition qui compte, la date d'acquisition qui compte. Donc, si vous les avez acquis avant le mariage, même si vous continuez à les payer après quel est le mariage et que peut-être que votre conjoint contribue concrètement au financement de ce bien-là, ça reste un bien propre à charge éventuellement d'une récompense à la communauté, c'est-à-dire que si c'est en effet les revenus suite au mariage qui ont financé ce bien, peut-être que, donc, dans ces cas-là, lors de la liquidation de la communauté, la communauté pourra demander une indemnité vis-à-vis du conjoint qui s'est enrichi grâce à elle. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, le bien en lui-même, la propriété est bien une propriété commune s'il a été acquis avant le mariage, mais par contre, on distingue en effet les revenus. Un bien propre qui génère des revenus, ces revenus tombent dans la communauté. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, monsieur, mais n'hésitez pas si ce n'est pas clair. Donc, petit destin pour illustrer ce que je viens de dire. On a là le conjoint qui est défunt et le conjoint survivant. Quel est leur, quel sont leur, quel est le patrimoine de ces personnes-là ? Eh bien, ils ont une masse de biens communs. Ils ont peut-être chacun des biens propres, donc qu'ils ont soit acquis avant le mariage ou qu'ils ont reçus par succession ou par donation. Et ils ont peut-être des assurances-vie par ailleurs. Je distingue les assurances-vie parce qu'elles ont un régime successoral à part, bien distinct. Alors, le conjoint décède. Qu'est-ce qui se passe ? On partage les biens communs en deux. Le conjoint survivant conserve sa partie de biens communs, ses biens propres et ses contrats d'assurance-vie. Et la succession va porter sur quoi ? Eh bien, sur la totalité des biens propres du conjoint défunt et de la moitié des biens communs. Les assurances-vie, donc vous voyez, elles sont totalement à part, puisqu'on désigne un bénéficiaire dans une clause bénéficiaire. Et donc, du coup, elles ne font pas partie du règlement successoral. Autre élément, autre droit légal des couples mariés, c'est le droit au logement, qui est important, puisqu'en effet, dans la protection du conjoint, souvent, c'est le fait qu'il puisse rester dans la maison, dans le logement familial. Donc, il y a deux types de droits au logement qui se cumulent. On a le droit temporaire de un an sur le logement familial, qui est un droit qu'on ne peut pas enlever aux conjoints survivants. C'est un droit d'ordre public, qui est gratuit. C'est-à-dire que concrètement, si par exemple, le couple était locataire, si le couple mari était locataire, eh bien, en fait, la succession va devoir acquitter le paiement des loyers pendant un an. Et voilà, ce droit temporaire s'applique, peu importe la situation, donc qu'il soit locataire, que ce soit bien propre du défunt, bien commun, etc. Le droit viager au logement. Donc, ça, c'est un droit qui est un peu différent. Ça permet au conjoint survivant de rester jusqu'à son décès dans le logement, dans le logement, d'en user comme il le souhaite. Mais par contre, donc, c'est plus gratuit. C'est-à-dire que c'est un droit qui va être évalué en fonction de l'âge du conjoint survivant. Et cette part-là va s'imputer, du coup, sur la part du conjoint dans la succession de son défunt mari. Là, par contre, ce n'est pas non plus une autre différence, ce n'est pas d'ordre public. C'est-à-dire que le conjoint défunt peut avoir fait un acte avant pour ne pas laisser ce droit au logement aux survivants. Et le conjoint survivant doit indiquer, opter pour ce droit de façon explicite, après les un an de droit temporaire au logement. Une autre question, le régime de la communauté de biens est celui qu'on appelle aussi communauté réditozaké ? Oui, c'est celui-ci. On va y revenir plus tard. Ensuite, autre protection du couple marié, c'est la pension de réversion. En termes, donc, on a vu juste avant, en termes de patrimoine, là, on parle donc du coup en termes de revenus. En termes de revenus, eh bien, le couple, le conjoint survivant a droit à la pension de réversion de son mari. Les montants et les conditions diffèrent d'une caisse à l'autre. Donc, je n'ai absolument pas repris l'ensemble des caisses. Ça ferait presque une vingtaine de caisses. Donc, du coup, je n'ai pas repris ces éléments-là. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Pour les salariés, donc les salariés ont droit à un régime de base en retraite. Dans ces cas-là, le conjoint survivant peut bénéficier de 54% de réversion de la pension du salarié, à condition qu'il ait atteint l'âge de 55 ans et sous condition de ne pas dépasser un plafond de ressources. Et concernant la complémentaire, il a droit à 60% avec pareil un minimum d'âge à 55 ans. Et là, par contre, il n'y a pas de plafond de ressources. Donc, les montants et les conditions diffèrent, mais aussi les bénéficiaires diffèrent. Puisque ça peut être en effet le conjoint survivant, le conjoint divorcé, le conjoint remarié, il peut y avoir des conditions de remariage ou pas, etc. Donc, il est essentiel de vérifier les éléments de sa propre caisse de retraite pour savoir du coup quels vont être les revenus dont va pouvoir disposer le conjoint survivant. Par contre,